Alors, Laurence va vous préparer, va vous présenter qui va sortir les poubelles. On verra les petits formats, les petites boîtes, les petits budgets, facile à emporter. Voilà pour le titre de carte et un petit peu sur le descriptif du jeu. Voilà Laurence. Je voulais vous dire pour les similos, donc certes, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément dans les mythes, dans les personnages historiques, mais pour l'avoir fait, on peut très bien jouer avec celui sur l'histoire, avec des personnes qui ne connaissent rien à l'histoire parce qu'on se repère à d'autres choses. Et puis, accessoirement, si on s'intéresse, on peut regarder les noms des gens, ce qu'ils ont fait, etc. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de connaître les personnages des contes, des mythes, etc. pour réussir à jouer et à prendre du plaisir à ce jeu. Alors, Kiki va sortir la poubelle. C'est un jeu que, voilà, moi j'aime bien sortir quand j'ai du monde à la maison. Donc, vous avez des lieux, vous voyez, des… voilà. Donc là, on va dire, allez, on est à la cuisine. Et chacun reçoit six cartes et sur les cartes, vous avez toujours un verbe et un objet. Voilà, un verbe, un objet. Et l'idée, c'est qu'avec ces cartes-là, il va falloir trouver la meilleure excuse pour ne pas sortir la poubelle. Donc là, sur ce tour, on sait qu'on est dans la cuisine et je vais regarder ce que je veux, ce que j'ai… voilà. Moi, je vais dire, mon excuse, ça va être que je ne peux pas aller sortir la poubelle, que vraiment, j'aurais bien aimé, mais que là, il y a le poisson rouge de la maison qui ne va pas bien du tout. Et comme il ne va pas bien, d'ailleurs, le chat est très triste et du coup, il faut que j'aille exorciser le poisson rouge. Voilà. Donc, chacun va trouver une excuse, plus ou moins bidon, loufoque, etc. Quand tout le monde a trouvé une excuse pour ne pas aller sortir la poubelle, on décide de qui a l'excuse la plus mauvaise et celui-là, eh bien, ma foi, il se prend une poubelle. Et on joue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes. Donc, ça fait trois cartes, donc on en a six au départ. Et celui qui a le plus de poubelle, eh bien, peut-être qu'après le repas, il ira vraiment sortir les poubelles. Et je vais vous montrer maintenant, taco, chat, bouc, cheese, pizza. Bon, voilà. Un petit, encore petit format. Tes cartes au dessin très épurées. Plein d'ambiance. Voilà, Laurence. Alors, c'est un jeu, la règle est archi simple. Pour tout vous dire, quand on nous l'a montré la première fois à Nuremberg, on nous l'a juste expliqué comme ça et on s'est dit, oh, ça ne nous faisait vraiment pas envie. Et puis, à Cannes, il n'était toujours pas sorti, mais il y avait un stand qui le faisait jouer. Donc, comme on est des vrais professionnels, même si d'emblée, ça ne nous allait pas plus, on est allé jouer. Et là, eh bien, écoutez, on est reparti avec un jeu. Et à l'appartement de la Didacto Team, le soir, on jouait à chat, bouc, cheese, pizza. Et c'était, on a ri comme ce n'est pas permis. Donc, ça, ce sont les cartes spéciales. Quand un gorille sort, il faut se taper sur la poitrine et après taper sur le jeu. Quand le narval sort, il faut faire une petite pointe sur la tête avec ses mains et taper sur le jeu. Et quand la marmotte sort, on fait tac, tac, tac sur la table et on tape sur le jeu. Donc, le principe, c'est que chacun son tour, on partage le jeu entre les joueurs au départ. Chacun son tour, on sort une carte et on va dire toujours dans l'ordre du jeu, taco, chat, bouc, cheese, pizza, peu importe les cartes qui vont se dérouler devant nos yeux. Mais s'il y a un moment, je dis bouc et que c'est le bouc qui sort, il faut taper. Le dernier qui tape, ramasse toutes les cartes. Voilà. Et puis, évidemment, quand c'est une carte spéciale, il faut faire l'action de la carte spéciale. Donc, vous voyez, tout simple le jeu, mais alors une ambiance de folie. Et je vais vous présenter maintenant Cluster. Voici Cluster. Donc, jeu d'ambiance, mais l'ambiance, mais plus calme. Oui, plus calme. Autre ambiance. Voilà, un petit peu sur les images et sur le descriptif du jeu. Voilà. Partie rapide aussi. On a des amants, des amants, des aimants extrêmement forts. On partage les aimants entre les joueurs et chacun notre tour, on va venir mettre un aimant dans la ficelle que l'on peut éventuellement bouger un petit peu. Donc, au départ, tout va bien. Et puis, petit à petit, c'est plus compliqué. Et si, par malheur, je fais se connecter deux aimants, hop, et bien ceux-là, je les reprends dans mon jeu, alors que l'objectif, c'est de ne plus en avoir. Donc, voilà, ça, vous mettez ça sur un coin de table, même avec des gens qui ne sont pas joueurs. Et je peux vous garantir qu'ils adhèrent tout de suite et qu'ils ne quittent pas le jeu. Voilà. Et les aimants, ils sont passés. C'est juste un truc de, vous voyez. On peut aussi, à un moment, quand il y a beaucoup d'aimants, essayer d'en faire bouger pour se faire un peu de place. Mais on risque aussi beaucoup d'en ramasser. Voilà. C'était Cluster. Je vous présente maintenant Draw and Roll. Alors, Draw and Roll, là, on est sur une plus grosse boîte. Voilà. Voilà le matériel à l'intérieur. Les dés. On prend un petit peu. On est encore sur des parties assez courtes. Voilà. Ce qui est sympathique, c'est que, voilà, on est là, les jeux qu'on vous présente, on peut jouer à nombreux. C'est pas... Voilà, Laurence. Alors, chacun reçoit une carte et on décide de jouer sur le côté vert facile ou orange difficile. La carte, elle est secrète. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, vous avez à chaque fois, vous avez deux choix. Celle-ci, vous avez le choix, la petite sirène ou corps humain. Celle-ci, vous avez le choix, dessert ou fromage. Donc, je choisis le mot que je veux faire. Et pendant que le sablier s'écoule, je vais prendre mon dé et faire des petits dessins sur toutes les faces du dé pour faire deviner mon thème. Alors, je vous en ai préparé un avant. Donc, vous pouvez répondre par écrit. Quel était mon thème ? Vous voyez, je dessine pas bien, mais ça n'empêche pas de jouer. Est-ce que quelqu'un trouve mon thème ? Il y a des réponses, Sabine ? J'ai plein de cirques. C'est le cirque, voilà, c'est ça. Donc, en fait, une fois que le sablier... Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Une fois que le sablier est écoulé, si on n'a pas fait tous les dessins, ce n'est pas grave. On met ses dés ici et chacun va écrire sur la petite bande là. Donc là, vous voyez, par exemple, le violet. Eh bien, j'aurais mis ici, cirque sur le violet. Et j'aurais mis ce que je pense être le thème sur chaque bande de couleurs. Ensuite, eh bien, on vérifie si ceux qui ont deviné le cirque ici marquent un point. Et moi, comme j'ai réussi à faire deviner mon thème, je marque aussi un point. Voilà. C'est tout simple et c'est vraiment amusant d'essayer de trouver des dessins qui vont permettre de faire deviner son thème. Et il n'y a pas besoin d'être des as du dessin pour que ça fonctionne. Voilà, c'était Go on Roll. Nous allons passer maintenant sur des jeux de stratégie, des jeux en bois avec Étienne. Alors, Tipsy. Tipsy, petit jeu de stratégie. Oh non, pas si petit, pas si petit, pas si petit, pas si petit. On a un plateau avec un socle en bois de 24 par 24. Vous savez bien que sur notre site internet, il y a toujours bien le contenu de la boîte de jeu. Et on vous décrit toujours bien, en fait, les dimensions. Savoir si c'est un petit jeu, un grand jeu. C'est quand même assez important. Donc, voilà la boîte, le contenu, les jetons. Vous voyez là le support, comme ça, ça vous permet de voir. Et là, on est sur un jeu à deux joueurs. Voilà, Étienne. Merci. Donc, on est en effet sur là quelques jeux qui sont plus, c'est un terme un peu bizarre de dire ça, mais pas des beaux jeux avec du beau matériel en bois. Donc, un jeu à deux joueurs dont le principe est simple et diablement malin. Le principe, c'est de parvenir à faire sortir par les petits sorties qui sont là. Il y en a quatre. Tous, en admettant que moi, je sois le turquoise, ces petits ouverts vers dos, ces petits pions. Une fois qu'ils sont sortis, une fois, je les retourne. Et quand ils sont tous, je vais retourner, je les repositionne sur le plateau où je veux. Et une fois qu'ils sont tous retournés, j'ai gagné. L'autre façon de gagner, c'est de faire sortir le pion noir. Voilà. Moi, j'ai moins aimé, j'avoue, cette partie de faire sortir le pion noir. On a joué juste en essayant de faire sortir ses propres pions. Comment est-ce qu'on joue ? Il y a un dé. Un dé, un, deux, trois. Donc, je lance le dé. Et là, c'est sur le trois. Donc, sur le trois, je vais avoir droit, lorsque c'est mon tour de jeu, de faire trois mouvements. Quel mouvement je fais ? C'est tout simplement en inclinant le plateau. Le plateau peut s'incliner comme ça et paf ! Voilà. Tous les pions vont bouger d'une certaine façon. Je remets en place. C'était le premier mouvement. Je fais le deuxième mouvement comme ça. Tac. Et enfin, le troisième mouvement. Paf. Voilà. Et là, on voit que, par exemple, pour arriver dans ce coin-là, c'est celui-là qui n'est pas trop mal positionné. Celui-là, par ici, qui n'est pas trop mal positionné non plus. Voilà. Et au prochain tour, ça sera à l'autre, qui, pour le coup, il n'a pas de peau, il ne bouge qu'une fois. Mais en même temps, s'il fait ce mouvement-là, eh bien, clac, il me bouge la sortie. Il m'empêche de sortir mon pion par ce côté-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est des petites parties de 10 minutes. Le système est tout à fait original. Ça fonctionne parce qu'on peut enlever le plateau. Attendez, voilà. On peut enlever le plateau et ranger les pions à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est… Le plateau est comme ça. Donc, ça se bascule, en effet, très facilement d'un côté. Voilà. Un vrai bon jeu de stratégie avec une vraie originalité. On continue avec Autrio. Et Autrio, Sabine, je crois que vous m'avez dit qu'il n'était pas encore sur le site, c'est ça ? Il y est. Bon, on va très bien. Alors, voilà, il y a. Vous prenez la main, Sabine, ou je continue ? On a perdu, Sabine ? Non, 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 je suis là, mais j'ai un problème, je ne le trouve pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'y vais. Gros et grand… Donc, je le trouve, je vous interromps. Ça roule. Beau et grand et gros, plateau en bois. On peut jouer à deux. Dans ce cas-là, on prend deux couleurs. À trois, il y a une couleur qui ne sert pas, ou à quatre. Et dans ce cas-là, chacun a sa couleur. C'est comme un puissance 3, on va dire, en quelque sorte. Le but du jeu, c'est de réussir, en plaçant chacun à son tour un élément de sa couleur, à faire soit ce type de montage, d'accord ? Soit d'en aligner trois de la même grosseur, soit de réussir de cette façon-là, à faire une sorte de descente ou de montée comme on veut. Ça peut être aussi, bien entendu, en diagonale. Voilà. Donc, tout simple. Ça s'explique en 12 secondes. Tout le monde comprend. Et puis, au fur et à mesure, ce n'est pas si facile à… Il faut contrer l'autre. Enfin, voilà. Un vrai petit jeu de stratégie. Il donne un conseil, si jamais c'est un peu toujours le même qui gagne, d'empêcher d'avoir une pièce au milieu, comme ça. Parce que celle-là, quand même, elle permet beaucoup, beaucoup de combinaisons. Si c'est la pièce du milieu qui est au milieu du jeu, elle donne vraiment un avantage sérieux à la personne qui l'aura posée. Voilà. Au trio, toujours chez l'éditeur Marble Brain Game Shop, je crois, qui est un éditeur américain distribué par Asmodee. Je continue. Avec Four Senses. Sabine, vous l'avez trouvé, celui-là ? Oui, je l'ai trouvé. Voilà. Voilà la boîte. Deux couleurs didacto. Le contenu de la boîte. Et quelques informations sur le jeu. Voilà. Voilà. OK. Alors, au trio, pardon, Four Senses, c'est vraiment un OVNI. C'est un jeu hyper original, intelligent, qui permet de faire jouer, de jouer avec les personnes déficientes visuelles. Donc, ça, ce n'est pas si fréquent. Donc, jeu en bois, avec au fond de chaque petite cavité, de chaque petite, voilà, on les voit un peu comme ça, en deux, trois quarts, une petite céramique blanche ou noire. On peut commencer avec les plus jeunes, jouer sans les masques, parce qu'il y a des masques. Le principe, c'est de se cacher les yeux et de jouer à la veuve. Donc, on voit, il y a des pièces d'une épaisseur pleine, des pièces d'une épaisseur trouée et des pièces de deux épaisseurs avec une partie pleine, une partie trouée. Le but du jeu, c'est de réussir, là aussi, à faire soit un alignement de quatre pièces identiques, soit de quatre pièces du même niveau qu'elles soient identiques ou pas. Donc là, si j'ai une trouée, ça marche aussi. Soit de trois pièces en escalier. Donc, par exemple, là, si j'en mets une, ici, comme ça, une deuxième, qui est une pièce de deux épaisseurs, ici, et sur celle-là, qui est déjà une pièce d'une épaisseur, je vais pouvoir remettre, mais ça ne peut se faire que dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. On ne peut pas remettre une pièce de une sur une pièce de deux, mais on peut mettre une pièce de deux sur une pièce de une. Là, tac, 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 j'ai réussi un truc en escalier. Règle du jeu qui est relativement standard, sauf que quand ça se fait à l'aveugle, chaque fois qu'on passe le plateau de jeu à son adversaire, la personne va commencer à passer un peu les mains partout pour essayer de repérer, tout simplement, où la personne précédente a pu jouer et mettre ses pièces. Donc, on est complètement, il faut avouer que c'est assez déstabilisant, et les joueurs qui réussissent à se faire, comment dire, une sorte d'image mentale du plateau seront tout à fait avantagés. Donc, un jeu déjà avec un beau matériel et d'une très grande originalité, c'est chez l'éditeur suisse, comme son nom l'indique, Helvétique. Voilà. Et on termine les jeux en bois avec Tasso Safari. Tasso Safari. Voilà, on avait déjà le tasso par le passé, et là, avec des jolis graphismes sur les petits bâtons. Voilà. Sur les petits bâtonnets, même. Voilà, Étienne. Alors, Tasso Safari, super simple. Donc, c'est comme Tasso, mais en effet, on est dans l'imaginaire très symbolisé du Safari. On a une montagne, une sorte de petit Kilimanjaro, là. Deux petits arbres. Tout ça est en bois, sur un joli plateau de bois. Et un lac. Chacun a des petits bâtonnets en bois. Donc, là, c'est l'éléphant, comme chacun l'aura connu. L'éléphant, le zèbre, la girafe, etc. Le but, c'est de parvenir à se débarrasser en premier de ces pièces. Là, j'ai placé 18 pièces sur le plateau. À la fin, il doit y en avoir 36. Donc, c'est là qu'on voit que ça commence à devenir un peu compliqué. Comment est-ce qu'on joue ? On place ces pièces comme on veut. Elles ne doivent pas toucher ni un élément du décor, ni une autre pièce. On peut les mettre soit au niveau zéro, soit on peut les mettre à cheval, enfin, en équilibre, sur deux pièces sur lesquelles il n'y a pas déjà une autre pièce de posée. Par exemple, je ne peux pas faire ça parce que là, on a déjà cette pièce qui est là. Alors, quand j'ai joué une pièce comme ça, en la mettant au niveau zéro, eh bien, mon tour est fini et c'est à l'autre de jouer. En revanche, si j'arrive à mettre une pièce en équilibre sur deux autres pièces, eh bien, je rejoue. C'est comme ça que je vais réussir à me débarrasser plus vite de mes petits bâtonnets. Donc, c'est un jeu de stratégie, on peut dire, et de gestion de l'espace. En fait, tout simple à jouer. Le matériel est beau. Et c'est un sacré casse-tête au bout d'un moment, quand l'espace est totalement saturé de petits animaux symbolisés. Voilà. Le tourne. Et je continue à passer la parole. Je passe la parole à Laurence. On va déborder un peu, mais ce n'est pas grave. Vous voyez des beaux. Mots à gogo. On va passer sur les jeux de lettres. C'est Laurence qui va faire les présentations. Donc, mots à gogo. Voilà le matériel, la boîte. Très rapidement, pour que Laurence puisse rapidement vous faire la présentation. Voilà. Voilà. Alors, mots à gogo. Personnellement, je ne suis pas une fanatique des jeux de lettres parce que je trouve ça trop long. Voilà. Et celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est très dynamique. Alors, ça se joue en équipe. Donc, chaque équipe a une petite ardoise là, un crayon. Et on va jeter les dés. Voilà. On jette les dés. Et chaque équipe va écrire la lettre dans la case correspondance. Donc, vous voyez, sur le A, il va être là pour cette équipe-ci et il va être là pour cette équipe-là. Voilà. Donc, on écrit les dés dans les carrés et chaque équipe envoie le sablier et se concerte très discrètement pour trouver le plus vite possible des mots qui vont utiliser les lettres dans les carrés. Quand j'ai terminé, je retourne mon sablier. L'autre équipe continue tranquillement et quand elle a fini, on va échanger les plaquettes et le meneur de jeu de chaque équipe va devoir faire deviner, en donnant des indices, un peu comme dans Time's Up, les mots qui sont écrits là. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, l'équipe adverse pour trouver les mots va disposer du temps qu'a utilisé l'équipe pour trouver les mots. Donc, d'où l'intérêt d'aller très vite. Si je trouve les mots très vite, l'équipe adverse aura peu de temps pour trouver les mots qu'on a écrits. Voilà. Donc, un petit jeu sympa. Et puis, à chaque fois, on marque les points ici sur le plateau. Voilà. C'était mots à Bobo. Et maintenant, je vais vous montrer Association d'idées. Alors, je vous montre toujours sur le site la petite boîte et son contenu. Bon, je dis sa petite boîte, mais elle n'est pas si petite que ça, en fait. J'ai un peu exagéré sur la taille de la boîte. Voilà, Laurence. Alors, Association d'idées. On a au départ 20 dés. On en prend 10 au hasard. On les jette dans cette magnifique petite… Petite quoi ? Petite… Un petit bac à des en feutres. Ça permet de jouer dans le train en rentrant de cannes, par exemple. Et ici, on a le tableau de score. Il y a deux règles, une règle coopérative, une règle compétitive. Et ce n'est pas la même règle quand on est nombreux, quand on joue à deux. Alors, vous voyez, au départ, il va falloir trouver une association d'idées entre 2D, puis 3, puis 4, puis 5. Alors, le premier qui est prêt prend les 2D. Donc, moi, là, par exemple, je vais prendre ça. Voilà, puisqu'on est au début de la partie et on doit juste associer 2D. Donc, j'ai sorti loisirs et tables. Donc, si on est nombreux, on joue en deux équipes. Et la première équipe qui va proposer mon association d'idées, si c'est bon, c'est elle qui va marquer le point. Donc, est-ce que vous avez des idées entre loisirs et tables ? À quoi j'ai pensé ? Est-ce qu'il y a des réponses, Sabine ? Pas encore. Ça arrive. Ping-pong. Yes, ping-pong. Donc, l'équipe qui a dit ping-pong avance sur le chemin. Et au fur et à mesure que l'équipe avance, après, il va falloir des associations d'idées de 3D, 4D, etc. Et je peux vous dire que pour gagner, voyez, à la fin, il faut faire une association d'idées avec 5D. Et là, je peux vous dire que ça réfléchit fort. Alors, voilà. Et puis, par contre, quand on est sur l'autre règle du jeu, là, on va mettre un D au départ. Vous voyez, c'est l'angle. Et on va jeter 10D. Il va falloir trouver le premier qui trouve quelque chose qui s'associe, va le mettre. Bon, voilà, je vais faire ça. Je vais mettre... C'est trop loin. On ne voit pas. Nous, on n'arrive pas à lire, Laurence. Donc, j'ai mis langue et viande. Voilà. Si mon partenaire trouve... Là, j'avais pensé à Blanc de Bœuf. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Si on trouve, eh bien, on va aller mettre un troisième D qui va devoir s'enchaîner sur les associations d'idées. Et si on ne trouve pas, on va avancer là sur le chemin des mauvaises idées. Donc, voilà. Association d'idées, c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas facile. Alors, il nous reste maintenant d'hivergeux. Et on va déborder d'autant que vous avez à 80% demandé à ce que soit présenté Oriflame, Chiesta de las Muertos et Little Town. Donc, on enchaîne. Alors, celui-ci, voici la boîte. Et le contenu avec tous ces petits cyclistes et tous ces D et les cartes. J'espère que, comme on veut tout vous montrer, qu'on ne va pas trop vite dans les explications. Dites-nous s'il faut quand même ralentir parce que ce serait dommage de gâcher les explications. Voilà, Lors. Alors là, c'est Étienne. Ah, pardon, c'est Étienne. Non, mais je vous en prie, pas de souci. Dice et Callaway, c'est une petite course de vélo, c'est rigolo, en cette période de Tour de France qui n'a pas lieu. Donc là, on a des petits vélos en bois. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Oui, c'est comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Et on a des D. On a 3 x 6, 18 D de couleur. Et le principe, c'est un petit jeu de hasard, de pari. Un petit jeu sympa à partir de... Quel âge dit-il ? Parce que c'est très bien à partir de 7 ans. C'est 7 ans, c'est parfait. Où il va falloir, pour avancer d'une carte... Alors, il y a des cartes, il y en a beaucoup. On fait son petit parcours de 10, 12 cartes, comme ça. Réaliser à faire ce qui est demandé là. Donc là, par exemple, il y a des petits défis de difficultés différentes. Vert, orange ou rouge. Celui-ci est rouge. Il faudra avoir 3 D pareils de couleur jaune. Là, il faudra avoir un 5 de couleur bleue, un 5 de couleur rouge. Une paire plus un 2, etc. Donc là, une paire plus un 2, on doit être sur un D de couleur... Là, c'est rouge aussi. Je pensais que c'était orange. Et voilà. Là, on a un défi de couleur orange, d'avoir simplement une paire similaire. Je vais faire une jaune, une bleue. Donc au début, lorsque c'est mon tour de jouer, je choisis, en fonction de ce que je vais essayer de faire, je choisis 6 D. Là, si je dois faire 2 D pareils, un jaune, un bleu, je vais prendre 3 jaunes et 3 bleus, tout simplement. Sauf que je me dis que je vais peut-être quand même réussir... J'ai le droit à 3 lancers. Je vais peut-être quand même réussir à faire cette combinaison avant mes 3 lancers. Et dans ce cas-là, en admettant que ce soit comme ça, plutôt, par exemple, parce qu'après, c'est compliqué de faire... Une fois que j'aurai fait celle-ci, je vais essayer de faire celle-là pour avancer non pas d'une case, mais de deux cases. Et dans ce cas-là, ensuite, j'aurai encore besoin d'un D bleu. Donc je vais prendre plutôt 4 D bleus et 2 D jaunes. Je lance mes D, quick. Et là, en effet, j'ai du bol. J'ai un 3 et un 3. Paf ! Et je peux relancer, qui sont ceux-là figés pour réussir à faire la combinaison. Et je relance les D pour réussir à avoir dans 5 bleus. J'ai de la chance, je l'ai. J'avais encore 3 D qui me permettait potentiellement de faire le troisième défi. Mais là, je pense que je n'y arriverai pas puisqu'il me faut 3 D jaunes. Ça sera pour la prochaine fois. Mais là, j'avance de deux cases. Voilà, tout simplement. Au fur et à mesure qu'on remplit les étapes, on avance sur le petit parcours. Évidemment, le hasard a sa place dans ce jeu. Mais c'est vraiment sympa et ça marche pour tous les âges. On continue avec Break the Code. Break the Code. Donc, voilà la boîte. La boîte de chez Yellow. Comment ça se présente une fois le jeu installé ? Avec des petits paravents. Voilà. Vu général sur le jeu. Le prix et la durée. Voilà, Etienne. Allez, on y va. Donc, Break the Code, c'est vraiment un jeu de déduction un peu mathématique. À partir de 10 ans, qu'on peut jouer à 2, 3 ou 4. Il va falloir deviner une série de 5 chiffres. Au départ, 20 chiffres. Donc, 2 fois de 0 à 9. Une fois de couleur blanche. Et une fois de couleur noire. Voilà. Lorsqu'on joue à 2, il va falloir chacun à 5 chiffres. Déjà. On distribue à chacun 5 chiffres. qu'il met derrière son paravent avec son petit, sa petite marqueur de score qui va l'aider un petit peu à comprendre et à souvenir de ses déductions passées, en quelque sorte. Voilà. Chacun a 5 chiffres. Donc, il peut déjà, en fonction de ses chiffres, savoir ce qui supprime, quels ne sont pas les chiffres qu'il devra deviner. À 2, il devra deviner les 5 chiffres de son adversaire. Et à 3 ou 4, on a 5 chiffres retournés au milieu. Chacun, ou alors 4 chiffres quand on est à 4. Mais enfin, voilà. Il y a plusieurs chiffres retournés au milieu. Chacun a par ailleurs ses chiffres. Et en fonction d'un certain nombre de questions qu'on va devoir poser aux autres, il y a toujours 6 questions au milieu. Et j'en choisis une que je pioche, que je pose aux unes et aux autres, mais auxquelles moi aussi je dois répondre. C'est ça qui est compliqué. En tout cas, il demande du discernement dans la question qu'on choisit. Eh bien, on va au fur et à mesure déduire qu'un tel a le 6 vert, un tel a peut-être le 0 noir, et que dans la mesure où moi j'ai aussi ça, eh bien, celles qui sont au milieu, celles qui restent sont au milieu. Donc, par exemple, les questions, puisqu'il faut ranger les chiffres qu'on a eus dans l'ordre croissant, « Où sont tes tuiles dont les chiffres se suivent ? » Alors, l'autre doit répondre, « Eh bien, écoute, elles sont en deuxième et troisième position. » Donc, en fonction de ce qu'on sait déjà de ce qu'il a, on se doute que… « Où sont tes tuiles 6 ou tes tuiles 7 ? » On choisit un des deux chiffres. « Où sont tes tuiles 6 ? » Elle est en deuxième position. « Quelle est la différence entre ton plus grand chiffre et ton plus petit chiffre ? » « Quelle est la somme des chiffres de tes tuiles centrales ? » Donc, voilà, là, c'est quand même assez costaud. Ça fume un peu sous la casquette, quoi. Mais ça se joue très bien. C'est une partie d'une vingtaine de minutes. Il ne faut pas partir d'emblée sur une mauvaise direction, parce qu'après, c'est bien compliqué. Mais franchement, il y a de la tension. Et nous, c'est un jeu qui nous a bien plu. Qui fonctionne bien, mais réellement, à partir de 10 ans, avant, on est un peu… C'est un peu compliqué. Et enfin, totem. Totem, voici la boîte. Là, on est vraiment sur une petite boîte. Chaque fois, j'insiste. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sur la tête des boîtes. Toutes les cartes. Avec beaucoup de cartes. Voilà. Jeu positif. Exactement. Un jeu positif. C'est un jeu, je vais vous dire, qui devrait être remboursé par la séquence. Vous savez, au scout, là, chacun avait, à l'époque, son totem. Donc, le mec était castor jovial ou zèbre bagarreur, j'en sais trop rien. Donc là, l'idée, c'est comme ça. C'est un jeu. Il n'y a pas de personne qui gagne ou qui perd. Il s'agit juste de… En groupe, d'attribuer un totem à quelqu'un. Ce qui est sympa, c'est que ce ne sont que des qualités qu'on va être amené à expliquer aux gens. Donc, c'est un jeu qui envoie des ondes positives. Et ce n'est pas si souvent qu'on est amené à faire des compliments aux gens. Donc là, il y a tout un tas d'animaux. Chacun se retrouve avec cet animal. Et en fonction de la personne qu'on cible, en quelque sorte, on choisit l'animal qui correspond le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste, tiens, je pense que tu es un chien. C'est qu'on explique pourquoi. C'est marqué dessus. Pardon, comme d'habitude, je fais ça dans la mauvaise direction. Donc, une fourmi parce que tu reconnais et exploites efficacement les forces des autres. Tu es un castor parce que tu exécutes les tâches en respectant parfaitement le plan. Tu es un scarabé, un mélange parfait de rigueur et de douceur. Donc, à chaque fois, chacun va donner une carte animale à la personne sur laquelle on travaille. Et la personne elle-même va choisir ce qui, à son avis... Alors ensuite, les uns les autres discutent une fois que tout est posé. Ils ont tout expliqué pourquoi ils avaient dit ça. Et ils vont choisir l'animal qui correspond le mieux à la personne. Et on fait la même chose ensuite avec une qualité. Donc, ce qui m'inspire en toi, c'est l'amour que tu dégages. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ton ambition, ton assurance, ta bienveillance, ta capacité à convaincre. Voilà. Donc, au final, selon le même modèle, on va déterminer que la personne est scarabée convaincant. Voilà. Un mélange parfait de rigueur et de douceur et sa capacité à convaincre. Et donc, au final, pendant 5 minutes ou 10 minutes, le type, il ne s'est pris que des compliments dans la tête. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou en famille. J'ai des amis qui l'ont utilisé pour résoudre des conflits familiaux. En famille, en groupe, moi, c'est un vrai grand coup de cœur de ce début d'année ou de toute fin d'année d'année. Voilà. On rebascule. C'est vrai. Il faudra qu'on y rejoue, Étienne. Comme ça, vous nous ferez plein de compliments. J'ai plein de trucs à vous dire, Sabine. C'est vrai. Oui. Fourmille. On va changer avec Team 3. Il existe le rose et il existe le vert. Là, je vous présentais le vert. Non, c'est le rose que vous avez ? C'est pareil. Donc, voilà les pièces à la Tetris. Les cartes. Et la description du jeu. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger les règles du jeu directement sur notre site. Voilà, Laurence. Alors, Team 3, c'est un jeu qu'on a découvert à Essen. Il n'était pas encore arrivé en France. On a vu des gens jouer. On s'est dit, waouh, c'est un jeu de dingue. Alors, le principe, c'est que vous avez des pièces selon le niveau des cartes qu'il faut refaire. Alors, vous voyez, il y a plus ou moins de pièces. On utilise un ou deux jeux de pièces parce que les pièces sont tendues. Voilà. Donc, le principe, refaire la construction indiquée sur la carte avec… Ça, c'est le bas. Mais là où ça se gâte, c'est que ça se joue à 3. Donc, si vous êtes 6, ça fait deux équipes de 3 qui vont jouer en parallèle si on joue sur le niveau 1 avec la moitié des pièces. Et chacun leur tour si on joue avec le niveau 2 avec toutes les pièces. Et parmi les 3 joueurs, vous avez l'architecte. Lui, l'architecte, il a… C'est lui qui a la carte. Il la regarde. Il la met devant lui. Et personne ne la voit. Et il n'a pas le droit de parler. Donc, avec des gestes, des mimes, il va dire au contrôleur qui lui n'a pas vu la carte quelles sont les pièces qu'il faut prendre et comment il faut les placer. Et enfin, vous avez le bâtisseur qui lui a les yeux fermés. Et en fonction des ordres que lui donne le maître d'ouvrage, là, il va devoir faire la construction. Et tout ça, bien sûr, en un temps limité. Voilà. Donc, c'est un jeu, en fait, de communication. Et bien, si on a réussi dans le temps imparti, on marque des points. Sinon, on ne marque pas de points. Et alors, effectivement, il existe deux boîtes. La rose et la verde. Donc, vous commencez par celle que vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Les défis ne sont pas les mêmes. Les pièces sont les mêmes. L'intérêt à avoir les deux boîtes, c'est de pouvoir jouer jusqu'à 12 personnes en même temps. Voilà. C'était Team 3. Et maintenant, je vais vous présenter Combo Color. Voilà. Combo Color. Une plus grosse boîte. avec plein de cartes. Trois niveaux de difficulté. Six univers différents. Voilà. Alors, Combo Color, il y a eu un travail de développement pour ce jeu. Un travail vraiment très, très important. Il y a plein de cartes. Donc, je ne sais pas, tu as 18 cartes pour 36 jeux, je crois. Donc, on commence par la carte 1. Et petit à petit, on rentre dans l'univers du jeu. Et avant de démarrer une nouvelle carte, on va lire ce qui se passe dans l'aventure du jeu. Voilà. Personnellement, j'y ai beaucoup joué pendant le confinement. En fait, comme on avance dans le jeu, on ne refait jamais deux fois les mêmes parties. Donc, c'est un jeu de coloriage. On a chacun un feutre, une petite éponge après pour effacer. Quand on démarre, on rentre, vous voyez, par la flèche. Et chacun son tour, on va colorier une case. Donc, voilà, là, je vais rentrer là. Soit en démarrant de la flèche ou autrement, je colorie la case que je veux à condition qu'elle soit adjacente à une case déjà coloriée. Alors, ici, on sait que tous les petits grains de café qui seront à ma couleur à la fin, on arrête la planche quand toutes les cases sont coloriées. Et à la fin, là, on sait que tous les petits grains de café vaudront un point et qu'on multipliera le nombre de chaussettes roses par le nombre de chaussettes bleues pour marquer des points. Donc, ça, c'est la première. C'est facile. À la deuxième, il va se rajouter une autre règle. Toujours mes grains de café, mes chaussettes, mais aussi toutes les maisons que j'aurais réussi à relier petit à petit avec des cases de ma couleur, on marquera. Si, par exemple, j'ai fait ce chemin-là, celui-là, celui-là, ça fera trois points. Mais attention, les pots de banane qui sont extrêmement bien placés, si je les ai coloriées, elles feront moins un, sachant que comme ça s'arrête quand on a tout colorié, forcément, on devra s'y coller. Après, on passe au numéro 3. Et au numéro 3, on a encore une autre règle. Toutes les cases qui seront coloriées de ma couleur autour de la maison centrale marqueront des points. Toutes les cases. Alors, toutes les cases qui touchent, vous voyez, donc celle-ci, elle fait un point parce qu'elle touche, mais ici, ça fait deux points parce que j'en ai une verte qui touche la première verte. Et là, ça va être les petits aliments japonais qui vont marquer un point. Et on multipliera le nombre des cuissons par le nombre de têtes de champ. Voilà. Et à chaque fois qu'on commence une nouvelle aventure, il y a un nouveau mode de marquage de points qui démarre. Et une fois qu'on est rendu à la fiche 6, on a vu tous les modes de marquage de points. Mais néanmoins, sur chaque fiche, il y a de plus en plus de choses possibles. Et on ne sait plus trop où donner de la tête, en fait. Mais c'est quand même très, très chouette à jouer. Voilà, c'était Combo Colors. Non, point up. Point up, c'est beaucoup plus… Vas-y, salut. Voilà. Avec des cartes rondes. Voilà, Laurence. Voilà, alors c'est beaucoup plus léger comme jeu point up. Vous avez des cartes avec plus de pièces, des cartes avec moins de pièces. Selon l'âge des joueurs, on peut commencer avec les petites. Et après, quand on connaît bien le jeu, à ma foi, on peut mélanger les deux. Alors, c'est tout simple. On va retourner une carte qui va nous donner ce qu'il faut faire. Alors, il y a juste trois sortes de cartes. Ici, quand on tombe sur cette carte, il faut dire quelle est la couleur qu'il y a le plus. Donc, le premier qui dit violet remporte cette carte-là. Ensuite, on la retourne. Et là, il faut donner la carte, le petit bonhomme, le petit rond vers lequel personne ne regarde. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le rond. Il n'y a aucun autre petit rond qui regarde vers lui. Et dernière consigne, là, il faut avoir deux ronds qui regardent. Il faut trouver la pièce vers laquelle regarde deux ronds. Donc là, en l'occurrence, la pièce vers laquelle regarde deux ronds, on peut dire que c'est par exemple le jaune, puisque le violet regarde le jaune et le vert regarde le jaune. Voilà. Vous voyez uniquement trois consignes, un petit jeu d'observation, de rapidité facile et sympathique. Et donc, nous allons... Laurent, j'avais une question sur le combo color, savoir si c'était des crayons Velleda classiques. Oui, oui, on peut remplacer ça par n'importe quel autre crayon. Tout à fait. Alors, on essaye d'accélérer. Voilà, il nous reste les trois jeux que vous avez soumis au vote qui ont été ou nominés ou pour un qui a eu l'As d'Or. Alors, tout d'abord, Oriflame. Voilà le matériel, une carte, la boîte. Et qu'il y a eu l'As d'Or à Cannes cette année. Voilà, Laurence. À nouveau, c'était Étienne. Ah, pardon, Étienne. Non, mais pas, attends. Oriflame, il avait disparu de la circulation, qui n'était plus disponible et puis il est redevenu disponible. Donc, vous voyez, il y a des belles images. Il s'agit d'un jeu de tactique plutôt que de stratégie, puisque c'est un petit jeu bien speed. Tactique et de bluff dans un univers de complot moyen âgeux. Donc, chacun dispose de ses dix cartes. De ses dix cartes, on va en enlever trois pour que, au hasard, donc chacun bat ses cartes et puis en enlève trois au hasard. On n'a pas tout à fait les mêmes. Et puis, sur les sept qui restent, on va en jouer six. On en gardera une en main, où finalement, on n'aura pas joué. Le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de petits points d'influence à la fin du jeu. Donc, dans ces cartes, on a des personnages, espions, soldats, archers, qui ont une action. Par exemple, l'archer élimine la première ou la dernière carte de la file. L'espion vole un point d'influence à un joueur dont une des cartes est adjacente. Ou alors, des actions comme le complot ou l'embuscade. Voilà. Comment ça se passe ? Le jeu se joue en six tours et chaque tour est divisé en deux phases. Il y a une première phase où on va jouer une carte, sans que les autres, une des cartes qu'on a en main, on la joue comme ça, face cachée. Donc, chacun joue, en effet, une carte face cachée, en la mettant soit devant, soit au début, soit à la fin de la file. Voilà, comme ça. Le suivant, il met une carte noire. L'autre, il choisit de la mettre au début, etc. Et au fur et à mesure, évidemment, puisqu'on laisse à chaque fois la file en place, eh bien, tout ça va grandir. Il va y avoir des trous qui vont se faire. Ça, c'est la première chose. Au deuxième, à partir de suite, il y a la phase de résolution, où chaque joueur choisit soit de maintenir sa carte fermée, et dans ce cas-là, il met dessus un point d'influence qu'il récupérera au moment où il la révélera, soit de révéler sa carte. Et si on la révèle, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, dans ce cas-là, on fait immédiatement l'action qui est associée. Donc, l'archer élimine. Élimine la première ou la dernière carte de la file. Donc, il choisit d'éliminer celle-là. Hop, la carte de son copain. C'est terminé. Voilà. Donc, au fur et à mesure, la file va grandir, va devenir plus complexe. On peut aussi, si on sent qu'une de nos cartes est menacée, si on sent qu'on veut avoir une action, par exemple, la file a grandi, et moi, je veux mettre une carte, non pas au début ou à la fin, mais au milieu, je peux choisir de mettre une carte à un moment sur une de mes cartes déjà placées. Donc, ça se joue en six tours. Donc, c'est hyper rapide. C'est des parties d'un quart d'heure où il va falloir bluffer pour savoir, pour faire croire aux autres que c'est telle carte qui est là alors qu'en fait, c'est une autre. Il va falloir laisser un certain nombre de cartes retourner longtemps parce qu'à chaque tour, si elles ne sont pas retournées, elles gagnent des points d'influence qu'on récupère quand on les révèle et on gagne aussi des points d'influence quand on tue, par exemple, comme c'était le cas en révélant mon archer, quand on tue un adversaire. Donc, voilà. Ce n'est pas un jeu pour... Ce n'est pas un jeu très calme. C'est un jeu de... Pour les gens qui aiment bien planter un poignard dans le dos des copains, c'est un peu un jeu de trahison. Ça va vite. Ça va vite. C'est simple. Il est assez joli. Il fonctionne bien à partir, là aussi, d'une dizaine d'années. Voilà. On continue avec Laurence pour Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos. La jolie boîte. Et le matériel. C'est d'agrandir un petit peu, comme ça vous verrez un peu mieux comment ça se présente. Alors, il a été nominé à Cannes également. Voilà, Laurence. Alors, on a chacun une magnifique tête de mort à la mexicaine. Un feu très façable, tout à fait classique. Et il y a dans le jeu plein de cartes et il y a deux personnages historiques morts. Donc, voilà. Charles de Gaulle, Paul Vercingetorix, qui grandit, Marie-Antoinette, Attila, Nelson Mandela. Donc là, contrairement, tout à l'heure, au jeu similé, il faut quand même avoir un petit peu de référence pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça, je crois que le jeu est donné à partir de 12 ans. Moi, quand j'ai fait jouer mes amis, je leur dis, écoutez, si la carte, vous ne connaissez pas le personnage, vous en prenez une autre. Et ça nous permet d'avancer parce que si on ne connaît pas le personnage, c'est compliqué. Donc, imaginons que moi, j'ai tiré Charles de Gaulle. Voilà. Et puis, chaque autre joueur a tiré également un personnage. Je vais écrire ici, à cet endroit-là, Charles de Gaulle. Hop, je ferme le clapet et je vais écrire un petit mot. Là, je vais mettre, par exemple, président. Voilà. Président et je vais colorier une dent en noir et je vais donner la tête de mort à mon voisin. Donc, lui, il va voir président et il va aller effacer et il va mettre quelque chose en relation avec président. Le but, c'est de faire deviner le personnage. Par rapport à président, il va mieux falloir, par exemple, mettre chef d'État que camembert. Ça va plus aider les copains. Quand on a fait tourner les têtes de mort quatre fois, on arrête et on va prendre les cartes personnages de chacun, les mélanger et les aligner comme ça au milieu de la table. voilà. Et on va, alors, on a un petit, voilà, on a chacun une petite ardoise comme ça sur laquelle, vous voyez, le 1, le 2, le 3, le 4 et je vais écrire les mots en fonction de ce qui reste là. Je vais, je vais, eh oui, et puis on a aussi, on a aussi des petits numéros. Je n'ai pas bien sorti tout le jeu. on a aussi des numéros. Et donc, je vais écrire, je pense que le 1, c'est Vercingetorius, que le 2, c'est Charles de Gaulle, que le 3, c'est Marie-Antoinette, etc. Chaque tête de mort a son petit numéro. Et après, on va ouvrir et regarder qui était, en fait, écrit là. Pour chaque bonne réponse, on va cocher une case. et le but, c'est d'apaiser les morts. Si on a trouvé suffisamment quelle était la personne, eh bien, c'est bon, on a apaisé les morts. Sinon, il n'est pas apaisé, ça ne marque pas de point. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa à jouer, mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu facile. Il faut... Laurent, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des mots interdits par ma connaissance ? Non, non, il n'y a pas de mots interdits. Non, 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 Voilà, c'était Fiesta de los Muertos. On va terminer par Little Town, celui que vous avez aussi publicité en présentation, qui était aussi nominé à Cannes cette année. Donc, la boîte, le plateau, un petit peu plus près pour mieux voir, la présentation générale du jeu. Là, on est sur des plus longues parties à 45 minutes. Voilà. Je vous l'expliquais dans les grandes lignes. C'est un jeu de gestion, de gestion de ressources. On a chacun, à chaque, vous voyez, des petites maisons. Donc, ça se joue en quatre manches. Donc, les petites maisons, c'est pour toute la partie. Et on a chacun cinq ouvriers et les cinq ouvriers vont servir à faire une manche. Alors, il y a aussi des ressources. du bois, de l'eau et du blé. Voilà. Donc, à chaque tour, je vais nécessairement dépenser un ouvrier. Soit, je vais le mettre, par exemple, si je le mets, allez, ici. Voilà, j'ai posé mon ouvrier à côté de pierre et à côté d'un arbre. Donc, je gagne, voilà, je gagne une pierre et du bois. Et petit à petit, je vais, comme cela, stocker des ressources. Si mon ouvrier, je préfère le mettre sur le chantier, à ce moment-là, je vais pouvoir ou choisir un champ de blé ou choisir une maison. Ceci dit, à condition d'avoir les ressources. Donc, vous voyez, par exemple, si je veux cette maison-là, il me faudra dépenser deux bois et je vais aussitôt, ici, avec les marqueurs de points, avancer de quatre étoiles. Et la maison, je vais la poser où je veux, voilà, par exemple, ici. Et pour dire qu'elle est à moi, je vais mettre une petite maison violette dessus. À chaque fois que je mettrai un ouvrier à côté, par exemple, à un autre tour, si je mets un ouvrier là, là, je vais gagner de l'eau et je vais aussi pouvoir dépenser un jeton de blé pour marquer trois points. Si un autre joueur trouve ma maison bien intéressante et vient mettre un ouvrier à côté de ma maison, voilà, il va gagner un bois, c'est gratuit, c'est à tout le monde. Et pour pouvoir marquer trois points de victoire en dépensant un petit cube de blé, il va me donner une pièce, ce qui est bien sympathique. Donc, quand on a dépensé, utilisé ces cinq ouvriers, la manche est terminée. et il va falloir nourrir ces ouvriers, donc il va falloir pouvoir leur donner ou du blé ou de l'eau, donc cinq ouvriers, cinq ressources ou d'eau ou de blé ou un mix. Si je n'ai pas gardé assez de réserve pour nourrir mes ouvriers, je vais reculer mon petit jeton de trois points. Voilà, et on repart avec chacun cinq ouvriers pour la manche suivante, mais au fur et à mesure, le plateau s'est enrichi de maison, de champ, etc., ce qui permet d'avoir de plus en plus vite des ressources. Il y a un truc qui est très sympa dans le jeu, c'est qu'il y a le plateau et réversible, donc voilà, ce n'est pas la même configuration de paysage et les cartes que l'on met là, il y en a trop, ce qui fait qu'à chaque partie que l'on va faire, ce sera des ressources différentes, ce qui donne une bonne jouabilité. C'était une explication express de Little Town, donc un jeu de gestion, c'est un jeu chez nous par rapport au niveau de difficulté qui est dans la limite haute. Et maintenant, nous allons répondre à vos questions. Alors, on m'a dit que je ne l'avais pas partagé, donc je repartage où ça n'a pas été vu. Donc, le jeu que Laurence vient de présenter, c'est Little Town et je vous remontre parce qu'on me signale qu'on n'a pas vu le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y a eu un petit problème technique, je pensais. Voilà. Pendant que je suis sur mes écrans, je vais vous partager autre chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, après on va répondre aux questions et je vais reprendre toutes les questions que je n'ai pas répondu. C'était vous montrer sur le site. Donc là, on est directement sur le site de Didacto, sur la page d'accueil. Vous voyez. C'était que je voulais vous montrer où aller revoir les webinaires que vous avez ratés. On descend sur la page d'accueil et ici, vous retrouvez tous les articles. Et là, vous retrouvez les webinaires qui se sont déjà passés avec Jeux pour les troubles 10 présentés par Christelle, Jeux pour les nouveautés avec la maternelle, pour l'élémentaire et ce qu'on avait déjà présenté aussi pour les 3-8 ans pour les ludothèques. Très rapidement, vont être aussi mis en place, mis en ligne ceux qu'on a fait mercredi avec la présentation des réglettes Kuisner ainsi que que les alphas. Voilà, c'était pour revenir là-dessus. Je vais peut-être revenir en vidéo, ce sera peut-être plus sympathique. Laurent, si tu changes de caméra, comme ça, ce sera peut-être plus sympathique pour répondre aux questions que ce soit plutôt que le jeu. Et je vais reprendre les questions. On est bon là, Sabine ? Vous nous voyez ? Ouais. Non, mais je voudrais que vous coupiez l'autre. En fait, je voudrais que vous intervertissiez, enfin, que vous ne mettiez plus en double caméra, mais juste en bas à gauche que vous ne mettiez que votre caméra. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? On est bon là ou pas ? Pas encore, pas encore, pas encore. Voilà. En tout cas, j'ai déjà merci à tous d'avoir été là et pardon d'avoir largement débordé sur l'horaire prévu. On avait beaucoup de choses à vous dire, comme vous le voyez. Voilà. Je pense que ça va être mieux là. On est bon là ? Ouais, je pense que ça va. Allez, les questions. Allons-y. Alors, on est prêt pour les questions ? Voilà, on s'excuse pour les petits problèmes techniques. j'ai une question. Je pense que vous pourriez aussi nous proposer d'autres thématiques. Là, pour l'instant, on était sur le dernier webinaire organisé pour la saison. J'ai une question qui me dit, maire, j'ai perdu la question. Que proposeriez-vous pour améliorer les notions mathématiques de CE1 ? Ça pourrait être une thématique sur les mathématiques ? Voilà. Oui, on a fait, c'est le septième, je crois, webinaire qu'on a fait en juin. Donc, c'était assez dense. On est parti sur des choses assez généralistes, mais c'est quelque chose dont on voit que ça fonctionne très bien pour plein de publics différents et qu'on va être amené à développer et à prolonger. Donc là, on va peut-être s'arrêter pour cet été, mais il est vraiment prévu qu'on reparte sur une série de nouvelles thématiques, pas à ce rythme-là, 7 par mois, mais plutôt sur, je pense, 2 par mois, de façon régulière à partir de la rentrée. Donc, il y aura plein de nouveaux thèmes et autant, c'est vrai, là, pour les premières fois, on était très généralistes, autant ensuite, pour les ludothèques comme pour les enseignants, etc., on va être amené à être beaucoup plus précis en fonction des demandes, des jeux qu'on rentre, etc. Oui, donc n'hésitez pas à nous faire des demandes. Vous avez soit sur le mail contact.com ou sur le mien que vous avez dans la validation de votre inscription, sabine.damet.com et on vous répond. Donc là, après ce webinaire, je pense que ça sera début de semaine prochaine, on va vous envoyer un petit catalogue PDF avec tous les jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui, comme on l'a fait sur les précédents et je vous ai montré le lien sur le site Didacto pour revoir ce webinaire si besoin vous partagez avec vos collègues. Alors, allez-vous proposer plus de jeux de la gamme haute, en âge et en difficulté ? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce n'est pas prévu. Pas prévu. On rentre dans un autre univers après. Non, a priori, on... nos clients ont beaucoup besoin de jeux qui se jouent de manière assez rapide où les règles sont assez faciles à expliquer et où les gens peuvent rentrer dans le jeu facilement. C'est un peu notre limite. Comme l'a dit Laurence, l'Ital Town, on est vraiment dans notre limite. Ce ne sont pas vraiment des questions mais plutôt des propositions de thématiques. Je ne sais pas si vous les voyez en même temps, Étienne et Laurence, ça soit sur la thématique sur les jeux coopératifs. Proposition pour augmenter le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. Voilà, donc c'est plutôt sur des thématiques plutôt que questions proprement sur ce qu'on a vu aujourd'hui. La Ludo qui nous dit que oui, la gamme plus haute en âge et en difficulté en ludothèque, elles ont ce public et ils sont demandeurs. Mais c'est vrai que c'est moins notre... on est moins expert et c'est moins notre public nous direct. On a ouvert le truc des questions. Donc en effet, une thématique sur les jeux coopératifs, oui, complètement, bien sûr, vous avez raison, ça fait partie des choses qu'on va proposer, c'est tout à fait certain. Après, la difficulté, c'est de... si on prend une thématique, c'est de voir qu'il faut à ce moment-là prendre de 3 ans à 120 ans et il faut prendre toute la gamme d'âge. Voilà. C'est suffisamment riche les coopératifs pour qu'on puisse même diviser cette problématique en plusieurs. Que proposez-vous comme jeu pour les enfants qui ont des problèmes d'attention ? Vous pouvez vous reporter au séminaire de la semaine dernière sur les troubles 10 animés par Christelle qui travaille avec nous et sur lequel il y avait une partie là-dessus, les troubles TADH, mais une grande partie des jeux qu'on propose demandent une attention soutenue et peuvent être adaptés à ce type de comportement. Tout à fait. Et vous avez sur le site un endroit où il y a marqué jeu pour les 10 et là, c'est encore subdivisé en problèmes différents et vous pouvez trouver des jeux qui sont plus spécifiquement adaptés. De même que pour les notions mathématiques, là, vous pouvez vous référer au webinaire qu'on avait fait sur les jeux mathématiques à l'école élémentaire, mais vous avez aussi les jeux de calcul mental répertoriés sur le site. On nous parle de vocabulaire, vous avez aussi des jeux de vocabulaire sur le site. Mais si vous avez un besoin particulier là-dessus, vous envoyez un petit mail à contact et nous, on revient vers vous avec une liste de jeux, ce n'est pas un problème. Oui. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions aux questions qui étaient concernant le webinaire du jour. Si vous avez d'autres questions qui reviennent après, on est joignable par mail ou au téléphone. Je pense qu'on va fermer la session d'aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux, d'être venus aujourd'hui. On espère à une prochaine fois. N'hésitez pas à envoyer des thématiques. si pendant l'été vous avez d'autres idées, envoyez-nous ça et on prépare ça pour la rentrée. Voilà. On aura plaisir aussi à rester en contact avec vous pour vous présenter les nouveautés qui sont toujours très nombreuses. Pour répondre à vos devis et à vos commandes à la limite aussi. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Merci d'avoir été patient et d'avoir supporté nos petits bugs techniques. On se dit à la rentrée. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501